Et on va aller directement in game. Il a fallu deux overtimes hier au Navi pour battre cette équipe des Fnatic sur cette carte. Big sur Overpass habituellement c'est plutôt pas mal. Bon maintenant il y a eu le player break donc c'est compliqué d'évaluer vraiment leur niveau sur cette carte. D'ailleurs on ira sur Dust2 qui est clairement la carte des allemands. Et s'il le faut je crois qu'on finira sur Nuke. Donc Overpass et Nuke c'est deux cartes qui peuvent vraiment plaire aux Fnatic. Mais pour ça il ne faut pas se rater sur cette première carte. Et là on a un Sirson qui est en train de faire très très mal aux Fnatic sur cette prise de longue. On a déjà perdu pas mal de joueurs là sur les premiers trades. Et ça va être compliqué. Ils sont déjà totalement enfermés. Jaquino et Medzi. Kito dans le dos. Jaquino qui pourrait peut-être avoir un timing. Non. Il n'aura absolument aucun timing. Il est entendu maintenant par Gade. Mais il va quand même s'en débarrasser. C'est plutôt pas mal ce qu'ils sont en train de faire. Attention le retour. Kito qui a été vu. Et Medzi qui s'en débarrasse. Ouh il retourne la situation complètement. Alors après la redirection B elle est quand même téléphonée. Alors je ne sais pas si Tizia n'arrivera à temps pour les intercepter. Si peut-être par la hauteur. Mais on vient le décale à deux intelligemment. Très très solide. Jaquino et Medzi. Cinq kills à O2. Jaquino qui était pas mal critiquable hier. Le très jeune sniper. Des Fnatic. Qui manque quand même pas mal d'expérience dans cet exercice. Ça sert ressenti hélas. Alors beaucoup ont dit peut-être avec un meilleur sniper. Les Fnatic hier auraient pu battre les navis. Si c'est possible. Mais bon voilà on le sait que c'est une équipe encore jeune. Qui a une énorme marge de progression. Donc euh. Soyons indulgents. Mais c'est vrai que Jaquino. S'il est dans un bonjour. On pourrait voir un visage beaucoup plus intéressant. Du côté des Suédois. Il a de la chance sur les timings. Ah de toute façon les timings on le sait. C'est une grosse partie de la réussite sur CS. Il en faut un petit peu. Parfois elle est de ton côté. Parfois elle te trahit. Alors attention à ce force buy. Défense très reculée des big. Je ne suis pas fan là. Je ne suis vraiment pas fan de la défense des allemands. Parce qu'on va subir tout le stuff. On va subir les flashs notamment. Même si pour l'instant c'est Tapsun qui semblait un petit peu moins blanc que Brolan. Et puis voilà derrière. On est inquiété sur le premier trade. Mais on arrive comme à tranquillement dérouler sur ce bombesit. Et là vous le voyez Tizian. C'est Tapsun qui ne peuvent absolument rien faire. Pour défendre leur bout de gras. Et ça va être un deuxième point tranquille. Pour les Fnatic. Alors le programme du jour. Quand même. On va en parler un tout petit peu. Donc on commence avec ce qui m'a l'air quand même d'être une très grosse affiche. Je pense qu'on va avoir un BO3 très équilibré entre ces deux équipes. Ensuite aux alentours de 16h45 on aura un très séduisant Navi contre Muzi Sports. Et puis aux alentours de 20h faze contre Evil Geniuses. Evil Geniuses qu'on voyait un petit peu comme l'équipe la plus faible de ce groupe. Et là pour eux ils nous ont un petit peu donné raison hier. Inexistant face aux allemands. Ça va être une semaine très compliquée pour Daps. Qui est normalement le coach. Le nouveau coach d'Eiji. Mais qui va devoir également être le leader in-game cette semaine. Puisque Stanislaw vous le savez peut-être. A décider de rester un petit peu chez lui. De prendre un petit peu de repos. Et normalement Stanislaw on devrait le retrouver pour les Blasts. D'ici deux trois semaines. Pour moi la plus faible équipe reste Muzi. Attention à ne pas sous-systemer Muzi. Enfin moi je pense vraiment que là ça va beaucoup mieux. Avec l'arrivée de Dexter c'était compliqué. Parce que Dexter était catastrophique. Il a mis quand même pas mal de temps à s'intégrer. Mais là je pense que... On risque de les voir progresser dans les prochaines semaines. Ils ont raccroché une map au phase hier. Oh ! Petit YM c'est dégueulasse. Et là Muzi contre Eiji. Je suis quand même plus partant de parier pour Muzi que pour Eiji. C'est inquiétant ce début de round. Avec le Mac-10 de Tizian là qui était quand même un élément perturbateur. Ça va un petit peu mieux. Alors attention Kama Searson. On connait son talent au scout. Ne pas se montrer, ne pas se donner sur cette hauteur. On le voit, on prend tout son temps. On met le stuff qu'il faut pour assurer l'amorçage. Et attention Jaquino quand le fumigène va se dissiper. A ne pas t'offrir. Bon, de toute façon le round ne sera pas joué. Kito a récupéré une AK. Donc on ne va pas prendre le risque... De la perdre. Et bon début de match. Voilà, des flaciques, sérieux. 3-0. On a perdu quelques armes c'est vrai. Mais de manière générale ça a tenu bon. Et le plus dur commence. Maintenant. On va avoir un Searson au snipe. Et on va avoir un Tapsun également qu'il va falloir calmer. Tapsun hier sur Dost2, il nous a fait du simple. Mezzy a tellement level up que j'ai vu depuis clone 9. Ouais, mais après je pense vraiment que l'époque clone 9... Il faut très très vite les passer de sa mémoire. Pour tous les joueurs qui ont participé au projet. Alex, Mezzy, je pense également à S-Tag. Il n'a pas été vu Brolan. Oh le doublé peut-être. Oh le doublé Brolan peut-être. Oh le doublé de Brolan dans le Fumigène. Tapsun qui tournait le dos. Searson qui n'avait pas la bonne ligne. Et pendant ce temps en B ça passe également du côté des Fnatic avec cette ouverture d'Alex. Le petit boost peut-être. Pour aller trouver un kill mais même pas. Krims vigilant. Et Gaïn est mort. Super premier round armé de la part des Fnatic. 4 à 0. Il a fait un petit bisou au Tapsun dans le Fumigène. Et là au moment où on abandonne le setup. Brolan entend tout, on prend tout. Et ça mentalement c'est compliqué. Quand tu perds le pistolet, que tu écho deux rounds. T'achètes ton snipe et tu ne tires pas une balle avec parce que tu meurs de dos. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Bon on a fait quand même récupérer un snipe pour Searson. Searson qui arrête sa balle. Assez surprenant. On va d'enlever. Et déjà à l'heure de partir sur un petit pari pour les allemands. On le voit là. On s'est regroupé avec un petit stack en A. Avec les digueules. Oh là comme le fait Kito, il faut venir contact. Et là il va être une grosse épine dans le pied. Pour cette équipe des Fnatic. Ah il enchaîne. Attention. Attention à ce 3v3. Il n'est pas joué encore. Du côté des Britannos-Suédois. Ah on repart en B. La patience des Fnatic qui va leur donner raison peut-être. Attention quand même à Gade. Le Danois de l'équipe. Lui qui a remplacé Xantarès cet été. Ok Kripps. Je ne sais même pas s'il l'a aperçu. Et attention quand même à Gade. Attention quand même à Gade. Sur le bombesit qui est en train de faire très très mal sur ce round. Oh l'exploit de Gade. Le triple kill. C'est à K récupérer. Et un petit manque de vigilance peut-être du côté des Fnatic. Mais cette bombe qui pose Troc sans aucune cover. Et puis derrière pris par le temps. Et bien on est obligé de se précipiter pour aller jouer le duel. Pour aller faire tomber le Danois. Ah on nous cache même le replay là du côté de la prod. On a le son mais pas les images. Ah il peut y coulure ça pour les Fnatic. Parce que tout se passait très très bien. Jusqu'à présent. Et puis là un rune qui était pourtant quand même largement en leur faveur. Il se perd sur un exploit individuel. Et sur un manque de vigilance quand même. Ils ne peuvent s'en prendre qu'eux-mêmes. Searson. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui Searson ? Ça fait déjà double facile là qui rate. Et Alex qui vient attaquer une netiziane. Ah non voilà je mello est raté. Mais bon au moins ça va obliger ce dernier à se repositionner. Et il est mal parti sur le rune pour les Fnatic. On ne va pas se le cacher là. 3 V5. On a voulu être agressif. Vraiment. Regardez un petit peu les petites croix jaunes. On meurt. On meurt en l'entrée de cette corniche. On a voulu vite avancer dans cette langue. Et on perd des duels où on n'avait pas forcément davantage. 25 points de lire pour Alex qui va quand même essayer de de lurk d'ailleurs. On a deux joueurs en risque. Alex va trouver un timing. Pour l'instant il arrive à s'infiltrer sur ce bombesit. Alex. Il peut faire au moins un kill. Non même pas. Tiziane qui se retourne à temps. Et avec V5 PV c'est sûr que c'était compliqué là. Sans sans le petit one. Et on va partir écho. Ouais il coûte cher le rune précédent au final. Voilà. Ouais pour ceux qui se posent la question qui nous intéresse il est parti dans ce qu'on appelle la Dream Team Turk. Sans Majer. Les Eternal Fire. Avec notamment Wuxi, Kikalyx. Et Issa aussi. Issa qui est jordanien. Mais qui parle peut-être turc. Je ne sais pas. En tout cas je pense que s'ils l'ont recruté c'est qu'il n'y aura pas trop de problème de com' avec lui. Xantarès qui avait qui avait connu une grosse période de moins bien. Alors attendez attendez. Parce que là il y a Alex. Là il y a Alex peut-être. Alors on y est encore une fois. Un petit peu en solitaire. Qui tente d'aller trouver cette ouverture. Mais Tapsun lui a dit non. Ouais les ombres. Les ombres. Qui sont un énorme désavantage sur cette Dekwikmonster. Tizian tranquille. Troisième point pour les big. Et ce que je veux dire c'est que les Antares alors vous n'êtes pas forcément au courant. Peut-être que si. c'est que sur ces derniers mois chez big il avait des problèmes de transpiration. Alors c'était une maladie vraiment. Des problèmes de transpiration à la main. Et donc vous en doutez que ça faisait de gros problèmes pour jouer. Il a eu un ou deux traitements. Pour essayer de régler ce problème qui n'ont pas marché. Et aujourd'hui je ne sais pas trop où ça en est. je crois que j'ai entendu dire qu'il devait se faire opérer ou un truc du genre. Il s'est fait opérer durant cet été. Ben voilà. La réponse instantanée. Magnifique. Donc on espère pour lui que ça va complètement régler ses problèmes et qu'il va retrouver un niveau stratosphérique. Bon c'était une petite éco-pistole. On fera tomber quand même deux armes pour l'instant. Pas plus. Et les big reviennent. Ah il y a tout d'autres joueurs qui ont le même problème. Après imaginez quand même sur CS utiliser une serviette entre la souris et la main. Enfin c'est juste impensable. Je pense. Qu'est-ce que je pense du projet de la superculture ? Pour l'instant je ne sais pas trop. Je voudrais l'avoir à l'oeuvre. Je ne sais pas trop qu'ils valident d'ailleurs. De leur côté. Alors je sais que ce qui est intéressant c'est que Imore je ne le connais pas trop mais on m'a dit qu'il snippait un petit peu. Donc on aura deux snipers. Sûrement Wuxi quand même à Wap. Oh belle reprise. Très très belle reprise de Sirson qui est petit à petit en train de se chauffer là. Après quelques routes difficiles. Et les bits qui nous font une fanatique. On vient agresser ce monster sur dissipation du fumier à deux. Et c'est un perfect pour les allemands. C'est Xantarès qui lead ? Hum. Alors ça je ne suis pas fan. Alors après c'est le genre le plus expérimenté je pense dans cette équipe. mais de là à l'avoir lead bon on verra il y a quand même il y a pas mal de gens qui se sont reconvertis au lead avec du succès donc euh Eternal Fire pour l'instant j'essaie de regarder un petit peu s'ils ont des matchs prévus je ne vois rien. Donc je ne sais pas trop s'ils sont déjà engagés dans des tournois. Ils ont disputé un close qualifier sur la Fun Spark et ils se sont fait sortir au premier tour par des randoms. On a fait surmarcher du côté des Fnatic on a pu ramasser quelques armes mais ça ne suffira pas on n'a même pas amorcé la bombe. Ah les Fnatic depuis qu'ils ont perdu ce on se roule dans A avec le triplet de Gade. On n'arrive plus à mettre une moindre rune. C'est bien commencé là on trouve deux ouvertures assez rapides. Mais derrière on n'a pas réussi à se mettre en place sur ce BP. Ils ont joué un match au fil les turcs et ils ont perdu contre une équipe de Macédoine du Nord. Oh alors. en BO3. Searson toujours bon au snipe. Oui bien sûr. Il a mis un petit peu de temps quand même pour rentrer mais ça va. Au bout de 2-3 rounds il était chaud. Oui le petit boost qui est anticipé par Crim's pas naïf et heureusement sinon commencer encore une fois un rune en 3v5 là et attention Rubik attention parce que là on essaie justement à chaque fois de repérer les faiblesses les faiblesses des fanatiques sur leur contrôle map on voit il y a toujours des joueurs qui avancent qui essayent de créer de l'espace pour les contourner. Tabson il a mis un turn à Crim's Wow ce qu'il met et regardez Tabson il continue prise d'information plus personne longue et sur le retour et sur le retour toilette Searson plus rapide que Jackinho Searson plus rapide que Brolan et Medzi qui va probablement devoir écho il n'a pas la bombe 15 secondes devant lui il le sait c'est fini 7ème point d'affilée pour les big qui sont en train de faire mal sur ce premier side Au delà du score c'est surtout la manière on sent quand même une bonne maitrise les rounds sont remportés sans trop de problème il n'y a pas de clutch il n'y a pas de point qui se gagne vraiment dans des dernières secondes sur des situations de post-plante et cette deuxième post-tactique est la bienvenue là il va falloir se réveiller un petit peu se sortir les dors Searson il n'est pas impressionnant à voir jouer même quand il fait des moves compliqués c'est là où tu vois des bons snipers c'est que tu les regardes jouer ça a l'air simple alors qu'en finale ça n'allait pas du tout un petit peu à la device la device n'a jamais été spectaculaire c'est juste un métronome enfin quand je dis il n'a jamais été spectaculaire si mais c'est pas comme ça qu'il se distingue allez on va voir si elle a fait du bien cette post-tactique touche Searson mais il avait le viseur un petit peu trop bas et la déclic au niveau de ce bomb c'est le bai totalement abandonné est-ce qu'on est au courant du danger potentiel là du côté de Gade et non 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 on se retourne en plein milieu de cette corne on va voir post-tactique utile on va dire il s'enchaîne bien derrière on distribue les crasses à cinquième point pour les snipistes à faire le moment qu'il l'attendait ce rune c'est pas catastrophique pour les allemands ils ont beaucoup d'argent et là Tizian il a vu le petit snipe le problème c'est qu'il ne peut pas le récupérer de suite jacquignot aussi le veut d'ailleurs ce snipe en échange de ce galil là il ne prend pas le snipe de suite parce que s'il a des duels à jouer il préfère être à l'AK et il a de la chance on n'ira pas le chercher les fanatics n'ont pas assez d'argent pour se permettre d'aller perdre des armes supplémentaires face à lui il y a des belles ouvertures et d'ailleurs il a conservé l'AK ce qui au final est normal pourquoi ? parce que les allemands ont beaucoup d'argent un snipe ça peut se racheter mais une AK en CT c'est un petit peu plus compliqué donc logique allez on va retrouver Sirson oh la belle grenade oh la belle grenade ça fait quelques dégâts Alex a pris très très cher lui de son côté mais c'était d'ailleurs le monster et attention à la prise longue ou attention au timing de Kito il va falloir se méfier oh Sirson qui s'est totalement perdu qu'est-ce qu'il faisait là en plein milieu c'est assez incroyable la compensation derrière de Kito qui en prend deux joli move de sa part Medzil le sait pas mais il a mis très cher à Gade et là regardez la défense des bigs on avance au niveau de la longue on a off le monster on essaye vraiment d'asphyxier les Fnatic de les récupérer par les extrémités on n'a pas conscience du danger on n'a pas conscience de Tabson qui va peut-être pouvoir faire le run au niveau de ce ballon combien il va en prendre s'il s'applique normalement il a les deux oh trahi par sa M4 incroyable et pourtant il headshot Medzil dès sa première balle et derrière il n'a pas le temps de en remettre une deuxième assez incroyable Gade qui n'est pas focus viseur et situation de cloche maintenant portisiane il y a un low HP et là pour l'instant il a un super timing il faudrait le décale à deux on ne va pas le décale à deux Clips qui décide d'abandonner Medzil pendant quelques secondes et en fait c'était surtout pour lui envoyer une flash magnifique ok eh Tafsan il s'est dit trop beau là ouais il pensait vraiment mettre un deux balles à Medzil on ne saura jamais où est parti la deuxième pour l'instant Sirson il n'est pas en réussite sur sur ses premières lignes il a tenté quelques agros mais sans être efficace alors on va la jouer un petit peu plus safe en A Tafsan qui se calme et en B on aurait bien contesté la prise de cette construction avec un petit boost qui pourrait surprendre et attention Sirson qui décide de reprendre un petit peu d'espace maintenant au niveau de ce croissant et puis qui va bientôt se dissiper à sa gauche on vient chercher sur une flash magnifique encore une fois ah c'est une phase de jeu qu'ils adorent les Fnatic ils l'ont fait à chaque fois enfin ils l'ont fait à plusieurs reprises face au Navis ça s'était bien passé et là encore une fois et c'est pas la première fois on vient traverser un Fumi alors soit sur un timing ou soit l'aide d'une flash et ça perturbe complètement la défense alors en effet malgré tout sur ce round parce que derrière il y a une très belle compensation de Tafsan un doublé de Kito et un Jackinho qui va écho les flashs du côté des Fnatic c'est vrai à chaque fois ils sont toujours très très bien sentis et là c'est vraiment dommage de ne pas mettre ce round il avait tellement bien commencé on sent la petite patalex à ce niveau alors allez dernier point du side est-ce que Fnatic va pouvoir revenir à un tout petit round encore une belle flash là on le voit et Sirson qui est en plein milieu oh joli très très joli ce kill il n'était pas en position favorable pour ce duel et pourtant il a 4 contre 4 on va reprendre une zone on va tenter Alex qui prend cher mais attention à l'effet de surprise et oui un joueur qui attire et l'autre qui récupère on a mordu à l'hameçon sur ce petit setup à deux corniches et là sur les prises d'infos on n'a pas aperçu Alex Alex qui pourrait avoir un timing ça y est je crois qu'il a été vu par Kito ouais joli décal et il faut accélérer maintenant on n'est pas ensemble Roland qui tente en solitaire Jacquelineau qui était très très loin derrière qui va arriver un petit peu après la bataille pour un 1v4 quasiment impossible à mettre même s'il a du temps là la défense il vient en place on a l'information sur sa pose et 9ème point pour les billes qui termine très très bien ce premier side les Fnatic qui pourront notamment regretter ce 5ème round on aurait pu les lancer vraiment très très haut mais ça reste encore jouable on va regarder je pense quelques replays et on revient dans 3 petites minutes je pense Sous-titrage ST' 501 ... 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